Est-il encore possible de dormir sur ses lauriers ou vaquer tranquillement à ses occupations lorsque son enfant est à l'école, surtout aux différents lycées de la ville océane ? La réponse sera certainement non, lorsqu'on sait qu'il ne se passe plus un seul jour dans la semaine sans que l'on soit témoin d'une bagarre ou des violences à éclater entre les lycées Victor-aux-Gagneurs ou Poitiers-Bernard ou encore lycée Pointe-Noire 2 ou lycée Les Trois Glorieuses. Ces pierres que vous voyez sur ces images à terre sont là des signes d'échange de jets de pierres entre élèves du lycée Victor-aux-Gagneurs et Poitiers-Bernard. Une interminable guerre s'il faut qu'on le dise comme cela, que jusqu'ici les méthodes et stratégies mises en place par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation et la police n'arrivent toujours pas à arrêter. Cet après-midi du mercredi 20 février encore, la police a déployé quelques-uns de ces bijis pour tenter d'arrêter ce mouvement. Les coins stratégiques connus, la devanture de ces deux écoles, l'intersection de la case du parti dans le deuxième arrondissement vont vous. Les élèves, habitués à cet exercice qui est devenu comme une simulation HSE, en groupe ont regagné les domiciles, sans que l'on sache lesquels sont réellement les fauteurs de troubles, surtout qu'au niveau des établissements, personne n'a émis le souhait de dire un mot.